Un autre phénomène dont on entend beaucoup parler, c'est l'autisme. Et on le détecte de plus en plus, puis on sait que quand même, c'est un spectre qui est très large. On parle du spectre de l'autisme, on ne parle plus d'un enfant qui souffre d'autisme, on va dire qu'il est quelque part dans le spectre. Et c'est intéressant parce qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe en termes de douleur, de perception de la douleur chez ces gens-là? Et ce qu'on voit, c'est que quelqu'un qui est dans le spectre de l'autisme a une augmentation de sa réponse d'anticipation face à la douleur. Donc, ce n'est pas uniquement « j'ai plus mal », c'est que quand je sais que le stimulus va arriver, j'augmente mon activité cérébrale. Donc, l'anticipation augmente la douleur. Et ça, c'est assez désagréable et c'est assez important. Il y a encore beaucoup de recherches à faire dans l'autisme parce qu'il y a peut-être certains comportements qui sont dus à la douleur.